Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment faire un atelier de co-développement. J'ai hâte ! L'atelier de co-développement est un rendez-vous régulier qui a pour but d'échanger entre pairs sur une problématique concrète et d'explorer des pistes d'amélioration ou de résolution d'un problème. Et que fait-on dans cet atelier ? Plein de choses ! L'atelier de co-développement permet entre autres de trouver des solutions pratiques, d'aborder autrement ses missions, son périmètre d'influence et sa légitimité au sein de l'organisme et de trouver des pistes que l'on n'imaginait pas seul. Valorisant pour les participants, l'atelier de co-développement favorise l'esprit d'entraide, responsabilise les membres d'un même groupe et cultive l'intelligence collective. Ok super, comment on en met en place ? Il vous faudra pour cela un animateur avec un minimum de connaissances sur l'activité de l'organisme, formé au co-développement et aux nouvelles approches managériales. Au début de l'atelier, chacun des membres du groupe expose une préoccupation ou un problème qui se pose à lui. Par exemple, la gestion des conflits, la prise de décision collective ou bien la collaboration dans l'équipe. Puis ils choisissent ensemble celles qu'ils vont traiter lors de l'atelier. La personne dont le sujet est retenu devient alors ce qu'on appelle le client, tandis que les autres membres prennent le rôle de consultant. L'animateur va séquencer l'atelier en donnant la parole successivement au client et au consultant dans un format de questions-réponses. Les consultants apporteront leur vision, leurs expériences et leurs ressentis. Les suggestions des consultants vont aider le client à trouver des solutions afin qu'il puisse résoudre sa problématique. C'est génial, je pars en faire un ! N'oubliez pas de changer le rôle du client à chaque atelier. En effet, chacun doit pouvoir à son tour soumettre ses préoccupations. Veillez aussi et avant tout à entretenir un climat de confiance, de bienveillance et de faire respecter le principe de confidentialité. Consultez les fiches outils détaillées sur lab.sécurité-sociale.fr Sous-titrage Société Radio-Canada